Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant, t'as si trompu ! Fonce à l'attaque ! Trois sur lui et un c'est bleu ! Et c'est l'explosion ! Gambit Dragon a explosé Tidal Pandora ! Gambit Dragon l'emporte par KO explosif avec un score de 3 à 0, Dante Koryu est vainqueur ! Oui ! Génial ! Tu l'as eu, Dante ! Oh ! J'y crois pas, elle a perdu ! C'est vraiment trop bizarre, Pandora n'a rien pu faire ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il a fait plein de trucs, au contraire, t'as pas vu ? Peut-être, mais Pandora n'est pas du genre à se laisser battre si facilement, c'est pas normal ! Cette fois encore, la puissance élémentaire n'a presque pas augmenté ! Comme je m'y attendais ! Une fois de plus, on a remporté la victoire, Dragon et moi ! Et on applaudit bien fort le vainqueur du tournoi du passage fantôme, Dante Koryu ! Oui, M. Nami, j'ai gagné ! Je suis au courant, en fait, je viens de le dire ! Oh, pauvre prix ! Une petite défaite de temps en temps, ça aide à rester modeste ! Belle ! J'ai gagné, t'as vu ? Je suis champion ! Alors, sa majesté des ténèbres, elle est où, ma sature de champion ? J'ai jamais promis de ceinture ! Oui, en fait, c'est pas faux ! En l'honneur du champion, je vais préparer pour Dante le hamburger des abysses spécial Gigi ! Un délice à s'enléchir les doigts ! Le hamburger des abysses, ça ressemble à quoi ? Ça a l'air trop bon, et justement, je meurs de faim ! Le France des ténèbres en veut aussi ! Et moi, j'en mangerai deux ! Moi aussi, je veux goûter ! Tu n'y as pas vraiment droit, je te signale, tu as encouragé Quadra pendant tout le combat ! Ne vous inquiétez pas, les champions, il y en aura pour tout le monde ! Merci beaucoup, Gigi ! Oui, Gigi, vous êtes le meilleur ! Les repas pris entre amis sont toujours les meilleurs ! Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai perdu ? Pandora, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Facile, t'as été nulle, voilà ! Qu'est-ce que t'as dit ? Ton combat n'avait rien à voir avec celui que tu as mené contre moi ! J'ai fait la même chose ! Ouais, c'est ça, c'est pour ça que t'as pas gagné ! Si tu continues à combattre comme ça, plus jamais tu ne pourras battre le prince des ténèbres ! Je pourrais encore te battre au moins un million de fois ! Qu'est-ce que ça a l'air beau ! Les hamburgers des abysses de Gigi sont les meilleurs du monde, vous allez voir ! Vous savez quoi ? La victoire ne m'a jamais semblé aussi savoureuse ! Oui, ça tu peux le dire ! Oh, j'ai trop hâte de le goûter ! Eh bien alors, allez-y ! Bon appétit ! Mais au fait, où est passé Pree ? Elle va manquer le dîner ! Elle est sûrement en train de bouder dans un coin parce qu'elle a perdu ! Ah, tu crois ? Je devrais peut-être aller la chercher ! On laisse tomber, elle pourrait être n'importe où, y compris en dehors du passage fantôme ! Je suis sûre que non ! Pree n'est pas ce genre de blédeuse ! Elle ne va pas renoncer pour un combat perdu ! Je suis d'accord avec Belle ! Gigi, je peux avoir un autre hamburger des abysses, s'il vous plaît ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi j'ai tout raté ? Allez, reprends-toi ! Tu étais en train de pleurer, n'est-ce pas, Pree ? Pas du tout ! Qu'est-ce que tu crois ? Eh, Pax, pourquoi j'ai perdu ce combat ? Tu veux vraiment le savoir ? Oui, pour que ça n'arrive plus jamais ! Je n'aurais pas dû perdre aussi facilement ! Alors, regarde ceci ! Ce sont les données de ton combat contre Dragon Comme tu le vois, la puissance élémentaire O a à peine augmenté Quoi ? Mais c'est pas possible ! Ton combat n'avait rien à voir avec celui que tu as mené contre moi ! Non, je sais que c'est pas vrai ! Et pourtant, quand tu as gagné contre Belle, la puissance a augmenté Je n'ai rien changé ! Rien du tout ! Pree, s'il te plaît, écoute-moi Ce qui a changé entre ces deux combats, c'est que tu as enlevé ton masque et montré ton visage C'est ça, la différence Tu te souviens de la discussion qu'on a eue le jour où je t'ai donné ce masque ? Trop stylé ! J'ai l'impression d'être une autre personne Mais c'est le cas, dans ce vêtement, tu n'es plus pris Mets-tu comme ça, tu es quadra ? Quadra ? C'est trop bien Oui, et en tant que quadra, tu vas devenir plus puissante que tu ne l'as jamais été Ça, c'est une chose que je peux te promettre Sérieusement ? Tu as raison, je vais devenir ultra forte Tellement forte que tu me regarderas en te disant quoi ? Le fait de porter ce masque te permet de libérer toute la puissance qui est en toi C'est vraiment possible, un truc pareil ? Remets ce masque et libère la puissance élémentaire de Pandora C'est moi, je peux entrer ? Oui Tu n'as pas faim, Pris ? Les garçons vont manger tous les hamburgers, si tu ne te dépêches pas Merci Anna, mais je n'ai pas très faim Je comprends que tu sois frustrée et si tu as envie de parler à quelqu'un, je suis là Belle dit que tu n'es pas le genre de blédeuse à renoncer à cause d'une défaite Et je pense comme lui Alors, si on allait manger un hamburger histoire de récupérer un peu d'énergie ? Ça n'a rien à voir avec les combats, tu veux juste me remonter le moral ? Euh, oui Oh, tu es rusée J'ai eu de bons professeurs D'accord, tu as gagné, allons-y Mets-y toute ton énergie, Octava ! Oui, tu y es presque ! Gambit, dragon, l'emporte par chaos explosif ! Bien joué, dragon, ça me fait combien victoire déjà ? Pourquoi ? Belle, viens, à ton tour maintenant ! Le prince des ténèbres passe son tour Quoi ? Tu refuses de combattre ? T'es tombé sur la tête ? Normalement, tu devrais déjà m'avoir sorti d'ici avec ta tyrolienne Je suis trop occupée à préparer ma victoire pour faire ce genre de bêtises Alors, Dante, on va combattre encore une fois, d'accord ? J'aurai coupé C'est un jour de chance, Dante C'est moi qui serai ton prochain adversaire Pris ! Mes préparatifs sont finis Je t'autorise à me combattre Mon adversaire, c'est Dante, pas toi Attends ton tour si tu veux Bah, il y a eu un changement de plan ! Pas du tout ! Je ne bougerai pas d'ici J'ai une idée géniale Vous n'avez qu'à combattre l'un contre l'autre Et moi, j'affronterai le gagnant, ça vous va ? Hé, je veux participer, moi aussi ! Puisqu'on est tous là, si on faisait un combat royal ? Je vous vaincrai tous, on n'a rien de temps Tu peux toujours essayer, ça me fera rire Parce que c'est moi qui vais l'emporter Et voilà, on dirait bien qu'on est revenu à la case départ Pris, je t'avais pourtant dit de remettre ton masque Un nouveau combat royal ! À vos marques, prêts ? Trois, deux, un ! Hyper vitesse ! Comme les autres dorment toujours Le prince des ténèbres lui-même te raccompagne C'est un grand honneur qu'il te fait Hé, Belle ! Ça veut dire quoi, ce regard bizarre ? Je voulais te dire, je trouve que t'es quelqu'un de très cool Moi, pas du tout ! Très cool, c'est moi qui te le dis Je suis pas quelqu'un de cool Je suis le prince des ténèbres, vu ? Merci pour tout, Belle Vivre et combattre au passage fantôme C'est vraiment ultra top Là, tu dis la vérité Allez, à très bientôt ! Sache que le passage fantôme accueille tous les super bladers en quête d'un bon défi à relever Je reviendrai combattre, Belle, c'est promis ! Tu reviens quand tu veux ! Si tu l'oses ! Hurlement de terreur ! Gerbius revient ! Le roi dragon attaque une planète sans méfiance Le prince de l'espace sauvera-t-il l'humanité ? Viens voir le voyage galactique du prince de l'espace Je suis sûre que ça te plaira Alors, mon petit Belle Le prince des ténèbres tremble devant les monstres, c'est ça ? Pas du tout, le prince des ténèbres n'a peur de rien ni personne Tant mieux, parce que moi non plus Mais un monstre blader, ça donne à réfléchir Je me demande comment ? T'as vu ça ? Non, un truc blond me bloque la vue T'as crié pas si fort ! Il va nous repérer Où est-ce qu'il est passé ? Pourquoi il nous a taqué le prince des ténèbres ? Pourquoi vous hurlez ? Ne me dites pas que vous vous êtes encore attiré des ennuis Dis ça, Oranzo ! Tout ça, c'est de sa faute ! C'est ma faute s'il y a un monstre ! T'aurais dû le voir, il est énorme ! C'est encore une de vos blagues, parce que je crois pas en mots de... Allez les garçons, calmez-vous ! C'est une marionnette ! Oui, une marionnette, bien sûr, je le savais ! Le prince des ténèbres l'avait remarqué ! Il a fait semblant d'avoir peur pour ne pas gêner Ronzo ! Hé ! C'est qui ces gars-là ? Oh wow ! Salut les copains, ça va ? Hein ? Mais qui parle ? On est devant toi, petit génie ! Non, un peu plus à gauche ! Le chien bleu ! Et moi aussi, je suis un petit chien ! Des marionnettes qui parlent ? Non, regarde, il y a quelqu'un derrière elle ! C'était toi ? C'était trop génial ! T'es un ventriloque ! Hé, toi ! Ici, c'est nous qui posons les questions ! Dis genre, vous faites quoi ici ? Oui, qu'est-ce que vous nous voulez ? Hé, c'est vous qui nous avez sauté dessus ! Mais c'est vous qui venez fourrer votre nez sous la tente des autres ! Oui, votre vilain nez ! Le nez du prince est parfait ! Ah, façon de parler ! Ken, arrête ! Sois gentil avec ses enfants, tu veux ? Nous, gentils ? Je suis sûre qu'ils ne pensaient pas à mal. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais maman, c'est leur faute ! Allons, du calme ! On va ranger tout ça en un clin d'œil, pas de problème. Papa est trop gentil ! Allons, remettons tout ça en place. D'accord. Hé, reste pas planté là, on doit leur donner un coup de main ! Je le ferai si on me le demande. Hé ! Ça va avec les boîtes vides, Belle ? Tu as fini de les ranger ? Oui, presque ! Mais c'est une marraine, regarde ! Non, 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 pas touche ! C'est pas un jouet pour les gamins, on va l'utiliser pour le tournoi ! On peut pas risquer que tu mettes le bazar dedans comme tu viens de le faire avec tout le reste ! T'inquiète pas, on en prendra le plus grand soin ! Après tout, on est des blédeurs, nous aussi, tu sais ! Quoi ? Vous, des blédeurs ? Je veux pas me vanter, mais on est un peu des phénomènes mondiaux, des légendes en quelque sorte ! Le prince des ténèbres ne connaît pas la défaite ! Pourquoi tu rigoles ? Tu ne nous crois pas ? Hé, Messou, t'as déjà vu des types qui ressemblaient aussi peu à des blédeurs ? Non, les avouent qu'ils battent des recours ! Attends un peu, espèce de... Tu rigoleras moins quand je t'aurai montré ce dont je suis capable ! Bel effort, même quand il se fait écrabouiller ! Quand je perds, c'est que je me prépare pour la victoire ! Voilà, il se prépare ! Vous voulez combattre ? Très bien ! Venez au tournoi demain et on verra ce qu'on verra ! Oui, et si vous gagnez contre moi, vous pourrez emporter tous les prix du tournoi ! Le défi vous convient ! Mais si vous perdez, vous devrez faire tout ce que je vous dis ! Alors, vous êtes d'accord ou vous avez peur ? Le prince des ténèbres ne craint rien ni personne ! Défi accepté, vous allez voir ce qu'on sait faire ! Ils vont combattre contre un monstre ? C'est ce qu'ils ont dit, mais au final, c'est pas un monstre, c'est juste un blédeur du nom de Ken Midori ! Ah, et d'où il sort ce Ken Midori ? Les garçons m'ont dit qu'il travaille pour le théâtre de marionnettes qui est en ville en ce moment ! Alors, il est marionnettiste et blédeur à la fois ? C'est curieux, hein ? Il a une marionnette à chaque main ! Et on ne le voit pas parler parce qu'il est ventriloque ! J'y crois pas ! Si, c'est vrai ! Il a l'air de se considérer comme un blédeur hyper puissant ! Au final, il a l'air super cool et très original ! Tu peux le dire ! J'ai vraiment hâte de le voir combattre Belle et Ranzo lors de ce tournoi de demain ! Dis-moi, tu crois que n'importe qui peut s'inscrire à ce tournoi ? Oui, n'importe qui, du moment qu'on est un blédeur, bien sûr ! Le spectacle s'appelle le voyage galactique du prince de l'espace ! Un grand classique, à ce que je vois ! Hyper vitesse ! Vitesse ! Demain, je vais tout donner et ils vont voir ! Wow ! Tu t'es entraîné comme un fou depuis ta rencontre avec ces garçons ! Hein ? Maman ! Alors, dis-moi tout, mon grand ! Tu as tellement envie de les combattre, ces deux-là ? Oui, très envie ! Ils ont dit qu'ils étaient des blédeurs célèbres ! On a rencontré des dizaines de blédeurs ! Mais jusqu'à présent, pas un seul d'entre eux n'était de ton niveau ! Tu les as tous battus facilement ! Ces deux-là sont différents ! Demain, ce sera un vrai défi ! Pas sûr que je vais gagner ! Et c'est l'incertitude qui rend ça si passionnant ! Hyper vitesse ! Bon travail ! Je te laisse t'entraîner ! Le rideau se lève, les projecteurs s'allument et les heureux fans de Beyblade que nous sommes s'apprêtent à assister au spectacle du siècle ! Oh ! Et devinez quoi ! Nous avons tiré quelques ficelles et ce combat sera diffusé en direct d'un théâtre de marionnettes ! Devinez d'où viennent ces fameuses ficelles ! Merci d'accueillir chaleureusement sur scène le prince des ténèbres, Bae Daizora, et Ranzo Kiyama, le blédeur qui est la classe ! Quant à leur adversaire, vous n'allez pas me croire quand je vais vous le dire ! C'est un chien à trois têtes ! Le monstreueux gardien du monde des enfers, Ken Midori ! Oui ! Vas-y, Ken ! C'est un blédeur ! Hein ? Ce Ken est un blédeur célèbre, j'en ai jamais entendu parler ! On est censé le connaître, ce Ken Midori ! Le prince des ténèbres ignore qui il est ! Sachez que Ken pratique le Beyblade depuis longtemps déjà ! Il a été l'un des premiers membres de l'académie de Beyblade de Begoma, au même titre que les célèbres Valtaroy et Shukurenai ! Ken est un ami intime de Valt et je peux vous assurer que leur rivalité amicale les a aidés l'un et l'autre à devenir les meilleurs blédeurs possibles ! Alors ce type est un vieil ami de Valt ? C'est génial, ça veut dire qu'on a un vrai défi sur les bras avec lui ! Un combat à un contre un serait trop inégal ! Vous devriez me combattre tous les deux en même temps ! Pourquoi tu dis ça ? Tu crois qu'on n'est pas assez bon ? Disons qu'à vous deux, vous ferez peut-être une première partie correcte ! Il veut dire une introduction pas trop rasoir à notre spectacle de marionnettes ! Alors, vous êtes d'accord, oui ou non ? Et comment qu'on est d'accord ? Hé, Belle, on va unir nos forces et envoyer ce Valtar Valsé au loin vite fait bien fait ! Le Prince des Ténèbres y compte bien ! C'est sérieux ? J'ai bien entendu ! Ken Midori va affronter à la fois Belle et Ranzo à un contre deux ? Vous savez ce que ça signifie, chers fans ? On va assister à un combat royal ! Hmm... Attention, attention, le combat est sur le point de commencer ! Sur la scène de notre théâtre, Belle, Daizora et Ranzo Kiyama font équipe pour affronter Ken Midori ! Comment le marionnettiste solitaire va-t-il gérer ses deux adversaires ? Maintenant, dites bonjour à Shen Kerbeus ! Shen Kerbeus, hein ? C'est une toupie de sens horaire et... Oui, je crois bien qu'elle est de type défense aussi ! Peu importe, le Prince des Ténèbres l'enverra Valsé, quel que soit son type ! Hmm... Bonjour ! Oh ? Tu es venue assister au combat ? Ça va bientôt commencer, alors va vite t'asseoir si tu veux ! Bon spectacle ! Hmm... Tu as bien dit qu'il s'appelle Ken Midori ? Oui, tu te rends compte, c'est un blader qui joue les marionnettistes ! On dirait qu'il n'a participé à aucun tournoi récemment ! Conclusion, je vois pas pourquoi tu te donnerais la peine de le combattre ! Hmm... Tu crois que je dois laisser tomber ? Oui ! Hmm... C'est moi qui monte dans l'arène, je te signale ! Alors c'est à moi de décider ! Écoute, tu connais un peu les techniques d'entraînement aux arts martiaux, Prix ? Non, pas trop, pourquoi ? Quelquefois à l'entraînement, il est bon d'affronter un adversaire plus faible, pour augmenter sa confiance en soi ! Alors si c'est uniquement dans le but d'augmenter ta confiance, vas-y, sers-toi de ce Kerbeus ! Si c'est ça ton objectif, je ne m'y oppose pas ! Ma confiance en moi ? Non, moi je combats pour m'amuser ! Notre objectif principal n'est pas de nous amuser, c'est de créer une toupie surpuissante ! Tu ferais bien de te le rappeler, Prix ! Combat royal ! Hein ? Je vais t'envoyer dans les abysses en une seule attaque ! À vos marques, vous êtes prêts ? 3... 2... 1... Hyper... Vite ! Et les voilà parties ! Chaque toupie sur une puissante propulsion ! Allez, Bellfire, ponds droit sur lui ! Toi aussi, Roctavor, vas-y, fonce ! Bellfire et Roctavor, dans un bel ensemble, foncent tout droit sur Kerbeus ! Kerbeus ! Dispersion en scène ! Superbe défense ! Et les deux toupies qui attaquaient ensemble ont été repoussées de la même façon ! C'est maintenant Kerbeus qui est au centre de la scène ! Allez, Bellfire ! Attaque encore ! Procution débile ! Bellfire lance un véritable déluge d'attaque sur Kerbeus ! Explose ! Il est grand temps de tirer le rideau ! Hé ! Non, pas sans moi ! Roctavor ! Allons-nous assister à une attaque en duo ? Roctavor se joint à la fête ! Mais qu'est-ce facile ! Kerbeus repousse sans aucune difficulté les attaques des deux toupies ! C'est pas possible ! Arrêtez de faire les clowns, ça marche jamais avec Kerbeus ! T'inquiète pas là, c'était juste un échantement ! Toutes ces attaques auraient-elles épuisées l'endurance des adversaires de Kerbeus ? Bellfire se retire pour... Évaluer la situation ! T'inquiète, ça va aller ! Ranzo est là pour rassurer ! T'es un gars obstiné, quoi ! Vas-y, occupe-toi de lui, Kerbeus ! C'est incroyable ! Inimaginable ! Roctavor et Kerbeus se livrent un combat au corps à corps ! Les étincelles jaillissent et aucune détoupie le recul d'un pouce ! Pendant ce temps, Bellfire est monté à l'étage supérieur ! Continuez, votre petit jeu ! Moi, je vais en finir avec lui ! Quoi ? Tu veux faire quoi ? C'est le moment ! Passez la tête ! Géva t'attends ! Viva ! On a gagné ! Maintenant, Kerbeus ! Repture en scène ! Oh ! Shane Kerbeus l'emporte ! K.O. sur sortie d'arène ! Et Shane Kerbeus remporte le premier point ! Incroyable ! Shane Kerbeus est un adversaire plus que redoutable ! Il a envoyé balser à la fois Bellfire et Roctavor ! On a réussi ! La victoire est à nous ! Oui, on a gagné ! On est les meilleurs ! Encore un combat ! Je veux ma revanche ! Ce serait amusant, certes, mais les enfants attendent leur spectacle de marionnettes ! Mais n'oubliez pas ! Vous avez fait une promesse et j'entends la faire respecter ! Vous allez devoir faire tout ce que je vous dis, compris ? Un marché est un marché ! Nous allons le faire ! Je tiendrai ma parole ! Alors répondez plutôt oui, maître ! Oui, maître ! Oh ! Je crois pas, il nous a mis au ramassage des déchets ! Le prince de ténèbres aurait gagné s'il s'était battu en solo ! Je pouvais pas me préparer pour la victoire dans ces conditions ! Tu vas dire ça combien de fois ? Moi aussi j'aurais gagné si j'avais combattu seul, tu sais ! Dès demain, on va affronter Ken dans des combats en duo ! Le prince des ténèbres se charge de le convaincre ! Tu peux mettre tes déchets dans ta poubelle ? Désolée, je vois pas de quoi tu vas ! Ouais, c'est ça, joue les innocents ! Hé, où tu vas ? Reviens ! T'as pas fini de ramasser ! Le voyage galactique du prince de l'espace va commencer ! Tu ne voudrais pas rater ça ? Je crois que ça va te plaire ! Oh ! Oh bonjour ! Merci d'être venu voir le combat tout à l'heure ! Ça t'a plu ? C'était passionnant, non ? Ken est très fort ! Mais les deux autres n'étaient pas vraiment à la hauteur ! Laisse-moi deviner, tu es une blédeuse, toi aussi ? Oui, absolument ! Kerbeus est vraiment une toupie très impressionnante ! Sans aucun doute, et Ken a passé de longues heures à s'entraîner avec lui ! Ken, si tu savais comme il était impatient de combattre ! Je peux vous poser une question ? Oui, bien sûr ! Pourquoi est-ce que Ken utilise des marionnettes pour parler ? Ken a beaucoup de mal à s'adresser directement aux autres ! C'est plus facile pour lui d'utiliser des marionnettes pour s'exprimer ! Alors les marionnettes sont le véritable Ken ? Ils sont tous le véritable Ken ! Kérou, Bessou et Ken lui-même ! Le blédeur comme les marionnettes ! Je vois que tout cela t'intéresse ! Hé ! Arrête ça ! Tu sais bien que je vise mieux que toi ! J'arrêterai quand toi t'arrêteras ! Ça suffit ! Vous vous croyez où dans une décharge ? C'est la faute de Bessou, c'est lui qui a commencé ! Vous accusez-le à l'autre ne va pas vous aider à nettoyer le bazar que vous avez mis ! D'accord, je vais jouer les adultes responsables ! Je crois que tu as voulu dire oui, maître ! Oui, maître ! Ah ! Bon, d'accord ! Arrête de plarnicher, on va pas y passer la nuit ! En France, ne ramasse pas les déchets ! Aujourd'hui, ici ! Prends ta règle ! Arrête, on fait ça tout de suite ! Et pourquoi tu finirais pas tout seul, hein ? Pas question ! On est deux sur ce coup-là ! Mais je m'enlis ! Alors, dépêche-toi qu'on en finisse ! Allez, vous deux ! On va être en retard ! Oui, maître ! Faites bien attention au matériel, compris ? Oui, maître ! Pourquoi on lui a fait cette promesse stupide ? Tout ça, c'est de ta faute, Ranzo ! Ah, le voilà qui recommence ! Le prince des ténèbres aurait gagné s'il avait combattu seul ! Dans un lointain futur, dans une galaxie à des millions d'années-lumière, le peuple de la planète du dragon a menacé la paix de l'univers en libérant le roi dragon, menaçant ainsi l'équilibre du cosmos ! Ça suffit ! Mais fin à cette violence insensée ! Retourne d'où tu viens, affreuse créature ! Ne craignez rien, princesse Maria ! Je vais vous sauver ! Vite ! Vous devez partir d'ici, c'est trop dangereux ! Prince de l'espace, j'ai un secret que je ne peux plus garder pour moi ! Je vous en supplie, pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir dit plus tôt ! Princesse Maria, qu'y a-t-il ? C'est tellement bien joué ! J'ai l'impression que c'est ma planète qui a été détruite ! Absolument, je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai autant pleuré ! Où sont Belle et Ranzo ? Ils n'ont toujours pas fini leur nettoyage ! Le prince des ténèbres tient toujours ses promesses ! Mais je crois qu'on peut faire une pause ! La princesse Maria garde un précieux secret, mais ce secret pèse sur sa conscience ! Elle semble être sur le point de tout révéler ! Quel est le secret de la princesse Maria ? Va-t-elle le confier au prince ? Et que va devenir le roi dragon ? Le prince de l'espace arrivera-t-il à le vaincre ? Suis-je pris ? Ou suis-je quadrat ? Kéru, Bessu et Ken lui-même. Le blédeur comme les marionnettes. Bonne nouvelle, Ken ! Je t'autorise à me combattre une nouvelle fois ! Et moi aussi ! J'ai tout mon temps aujourd'hui ! Alors n'essaie pas de te dérober ! On va faire des combats en solo ! Je me suis assez préparée pour la victoire ! Désolée les gars, mais c'est pas comme ça que ça marche ! Non, 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 non ! Vous pensiez vraiment avoir fini vos corvées ? Quoi ? Sérieux ? Il y en a d'autres ? J'en ai par-dessus la tête de ramasser des déchets ! Quand vous aurez fini ce nouveau travail, vous souhaiterez ne jamais être nés ! J'espère qu'il vous reste du courage ! Qu'il vous reste du courage, pourquoi exactement ? Finalement, c'était peut-être pas si mal de ramasser les déchets ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501